– Quelle joie de vous recevoir. Nous allons parler de Fragile, des bronches qui est sorti aux éditions Seger, dans lequel vous racontez que vous avez longtemps toussé la nuit. Vous toussez plus ? – Non, euh... Non, j'ai toussé jusqu'à... Jusqu'à 12-13 ans. Mais tout le temps, toutes les nuits, tout le temps. – Toutes les nuits ? – Toutes les nuits, je toussais. – Quel rapport vous avez avec la nuit, maintenant ? – J'aime bien la nuit, mais comme je ne tousse plus, je n'ai pas trop de problèmes avec la nuit. Mais ma mère en avait des problèmes, parce qu'il fallait qu'elle s'occupe de moi. Un enfant qui tousse, il faut le soigner. On ne le laisse pas tousser comme ça. – Et vous, qu'est-ce que vous faites la nuit ? Maintenant que vous ne toussez plus, vous avez du temps ? – Je dors, je dors. – Ah, vous dormez. Vous n'êtes pas spécialement un écrivain de la nuit ? – Non, du tout. – Parce que vous êtes un écrivain avant tout, et on s'en rend bien compte, avec ce livre, comme avec vos précédents. En fait, c'est l'écriture qui est d'abord le point de départ de votre travail, on le voit bien ? – Non, je ne dirais pas ça. Ce n'est pas aussi simple que ça. J'ai commencé par aimer le cinéma, puis ensuite j'ai décidé d'en faire, j'ai essayé d'en faire. J'ai eu du mal, c'était difficile, mais j'en ai fait quand même. Et puis ensuite, je suis devenu plus confortable, j'ai fait des films plus faciles à présenter au public. – C'est-à-dire que vos films, il y a certains films que vous n'auriez pas pu faire du premier coup, on ne vous aurait pas donné l'argent ? – Oui, bien sûr, comme tous les metteurs en scène, il y a parfois des moments où on a du mal à rassembler les quelques millions d'euros qu'il faut. Et voilà, donc ce n'est pas toujours évident. Donc il y a beaucoup de films qu'on ne fait pas. – Vous voulez dire, vous en avez écrit beaucoup qui ne se sont pas faits ? – On les écrit, on les prépare bien, puis après, on dit qu'il n'y a pas d'argent. Ou bien Antenne 2 ne veut pas le faire, ou bien Canal n'est pas d'accord. Donc il y a toute une espèce de petit jeu comme ça qui est assez affreux, et qui se termine parfois par, on ne fait pas le film. Alors on en fait un autre, bien sûr. Enfin, je ne vais pas vous parler trop de ça, parce que c'est très emmerdant. Ce n'est pas très drôle. – Dans ce film-là, quand même, vous écrivez presque comme un scénario. C'est des scènes. En fait, on passe d'une scène à une autre, même s'il y a une narration, une histoire. Et puis surtout, on retrouve vos dialogues assez ciselés. – Je ne sais pas. C'est normal qu'il y ait des dialogues qui me ressemblent. Mais c'est ce que je fais le plus facilement. – Le reste, je ne sais pas si ça vient s'inscrire dans une œuvre. J'aime bien écrire des... J'ai éprouvé un grand plaisir à écrire ce livre. – Pourquoi ? – Pourquoi ? Parce que c'est une activité merveilleuse. Pour comparer au cinéma, c'est... Parce qu'au cinéma, quand vous écrivez une scène, vous vous dites que ça ne va pas plaire à un tel, ça ne va pas plaire à un tel. Alors qu'avec un bouquin, ça plaît. C'est un livre, c'est un truc qu'on respecte et qu'on traite autrement que le cinéma. – Vous trouvez qu'il y a plus de respect pour les auteurs littéraires que pour les metteurs en scène ? – Oui, bien sûr. Heureusement. – Alors, pourquoi vous avez choisi cette voie-là, de metteur en scène ? J'étais con. C'est-à-dire, mon père me l'avait dit, tu veux faire ce métier très bien, mais tu vas te faire chier toute ta vie. Il avait raison, je me suis fait chier beaucoup d'années. C'est-à-dire avec des gens qui n'étaient pas d'accord. Le côté, non, c'est pas possible, on va pas tourner ça. Ou alors, quel acteur vous allez prendre ? Encore Depardieu ? Non, non, pas Depardieu. Tout comme ça, des gens pas d'accord. Et donc, ça crée une espèce de frustration, alors qu'avec un stylo, oui. Ou une machine à écrire, on fait ce qu'on veut. – Dans ce livre, vous avez 15 ans. Pourquoi c'est cette période-là que vous avez choisi de raconter ? Enfin, on voit bien… – Ça commence un peu avant, quand même. – Ça commence un peu avant, mais en tout cas, c'est cette adolescence que vous avez décision. – L'adolescence, c'est un moment magique et assez fascinant, dont on a envie de parler, dont je n'avais jamais parlé. Je n'ai jamais parlé de moi, d'ailleurs. Je n'ai jamais écrit de livre sur moi. J'ai écrit des livres sur des gens, sur des acteurs, sur des copains. Et là, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu envie de parler de moi. En fait, ce n'est pas de moi que j'avais envie de parler, c'est plutôt de mes parents. Et particulièrement de ma mère, qui était une femme charmante et qui a été victime un peu, par rapport à mon père, d'un déficit de notoriété. Mais là, j'ai eu envie de parler d'elle, parce que j'ai l'impression qu'elle est tout le temps avec moi, qu'elle me surveille. Et je ne tousse plus. Il y a un très joli moment dans votre livre où tout d'un coup, il y a un échange entre vous et votre mère que vous ne devez pas raconter. On va laisser le découvrir au lecteur. Mais vous dites, ça y est, là, enfin, on peut s'aimer, on peut se parler, on peut se comprendre. Il a vraiment eu lieu, ce moment ? Sans doute, si je l'ai raconté. Vous n'êtes pas sûr, quand même ? Non, mais attention, c'est un livre de souvenirs. Mais les souvenirs sont souvent truqués. C'est-à-dire ? On les reconstruit. Par exemple, ma mère, qui se jette par la fenêtre du sixième étage, je ne suis pas sûr que ce soit vrai. Je pense que c'est vrai, parce que sinon, ça ne m'aurait pas autant impressionné. Mais il est possible que ce ne soit pas vrai. Donc c'est dangereux, quand même, de dire. Et La Renarde, elle lisait vraiment La Renarde ? Oui, tout à fait. Et elle l'a vraiment lu sur des années ? Elle l'a lu sur des années, elle avait fait faire une reliance en peau pour le protéger. Et moi, j'ai essayé de mettre mon nez dedans, de le lire un peu, mais ça m'a tout de suite remis dans le droit chemin de ne pas faire l'image de foot. Ah, mais ça ne vous a pas plu, La Renarde ? Pas tellement, non. Pourtant, vous êtes un grand lecteur. Et votre père était un grand lecteur aussi. Mon ? Votre père était un grand lecteur. Mon père était un grand lecteur, plus que moi. Il vous a quand même transmis la passion de la lecture et de l'écriture ? Il m'a passé... La première chose qui m'a passé, c'est le goût de l'amour des livres. Acheter des livres, collectionner des livres, ranger des livres. Et il m'a fait rentrer dans ce monde-là. Ce qui fait que, quand j'avais 6-7 ans, je commençais déjà à monter sur des échelles et arranger des collections complètes. C'était dangereux, d'ailleurs. Mais mon père me disait tout le temps, tiens, on va bouger Stendhal. Il nous fait chier, ce Stendhal. On va mettre Stendhal en haut, là. Alors, hop, échelle. 14 volumes, je ne sais pas combien. Et des gros. Et c'est moi qui arrangeais tout ça. Est-ce que vous avez des livres qui disiez tout à l'heure ? La Renarde, ça ne vous a pas du tout parlé. Est-ce qu'il y a des livres qui vous remettent de bonne humeur quand ça ne va pas ? Est-ce qu'il y a des livres que vous avez lus et relus et relus qui vous accompagnent toujours ? Je ne relis pas trop encore. Je ne suis pas encore assez vieux pour ça. Je crois qu'il faut être âgé pour se dire que je vais me refaire le rouge et le noir. Tiens, allez, je vais me refaire le rouge et le noir. Ou alors il faut un confinement. Pardon ? Ou alors il faut un confinement. Il y a des gens qui se sont dit Ah tiens, je vais... Non, le confinement, c'est bien. Là, j'ai eu le confinement que j'ai suivi à la lettre. Et qui a été un merveilleux moment pour moi parce que je me suis retrouvé le premier jour du confinement à mon bureau avec du papier, des stylos et tout. Et pas une idée. Pas un truc de... Qu'est-ce que tu vas raconter ? Je ne sais pas. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Et donc c'était assez angoissant. Et en même temps, je me savais que je ne pourrais pas faire de films parce qu'on ne pouvait pas faire de films à cette époque-là. Au moment du confinement, les sociétés de production étaient fermées et personne ne voulait mettre de l'argent dans le cinéma. Alors j'ai écrit une phrase sur ma mère. Je suis parti sur ma mère. Et j'ai écrit d'un seul coup pendant le confinement. C'est-à-dire à la fin du confinement, c'était réglé. Un roman qui était plaisant pour moi. Les souvenirs, en fait, ils reviennent tout seuls ou c'est difficile de les convoquer ? Ils reviennent tout seuls, mais il y en a avec lesquels on vit. Il y a des souvenirs que j'ai avec mon père et ma mère qui ne sont plus là, mais ils sont toujours derrière l'épaule. Par exemple ? Par exemple, il y avait des histoires avec le téléphone. Parce que mes parents ont eu des téléphones ordinaires. Les premiers téléphones qui étaient avec des trous et le 22 à Agnières et tout ça. Et donc un jour, j'ai une petite anecdote qui n'est pas vraiment à souvenir, mais qui est sympathique à raconter. Un jour, après, quand j'allais au lycée, je partais au lycée vers 13h, 13h15. C'était mon horaire. Et mon père, j'en déjeunais avant, et mon père me faisait une partie d'échec avant que je parte au lycée. C'est-à-dire à une heure et quart, il faisait une partie d'échec qui gagnait toujours. Il était bien plus fort que moi. Et un jour, on jouait tranquillement et le téléphone sonne. Et mon père me dit « Ah, écoute, on va répondre, on va voir quel est ce connard qui va nous... » Je vais répondre au téléphone et j'entends la voix de Gérard Philippe qui me dit « Bon, comment ça va, Grand Philippe ? » Alors je lui dis « Écoutez, ne quittez pas, je vais le passer. » Et je sens Gérard Philippe qui était quand même un peu estomaqué par mon comportement. Et voilà, c'est le seul souvenir que j'ai de Gérard Philippe. Je n'ai jamais travaillé avec lui. Mais il m'a traité de GPD. Il était assez joueur, votre père ? Mon père était très joueur, oui. Il vous a transmis cette passion-là aussi ? Du jeu qu'à genre de jeu ? Parce qu'il y a plusieurs jeux. Je ne sais pas, dites-moi. Lui, il jouait beaucoup aux cartes. Et vous ? Moi, pas trop, non. Donc, le jeu de quoi ? Le jeu de la scène, déjà ? C'est avec votre père que vous avez eu envie de venir ? Non, non, pas du tout. Mon père ne m'a pas du tout donné envie d'être acteur. Il m'a plutôt donné envie de ne pas être acteur. Mais je l'aidais, évidemment, à prendre ses textes. Ah bon ? Ben oui. C'est assez évident si vous réfléchissez. Je vais essayer. Je vais essayer. Je vais essayer. Laissez-moi du temps. Il y a un gars qui connaît par contre, Louis Ferdinand Céline. Puis en face, il y a un gamin qui ne connaît rien. Et le maître fait travailler l'élève. Donc je lui faisais répéter ses pièces, ses scénarios. Et ça, c'est une très bonne école. parce que j'ai mal appris à avoir de l'oreille, c'est-à-dire à savoir si j'avais un bon en face de moi ou un mauvais. Alors comme c'était mon père, c'était bon. mais je ne suis pas facile d'être l'enfant d'un grand acteur. Parce qu'on a du mal à surgir. On a du mal à le prendre par défaut. On ne peut pas lui dire hop, 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 hop. T'es mauvais là. T'es mauvais là. On ne peut pas. Je n'ai jamais dit ça à mon père. Jamais. Mais vous l'avez pensé ? Bien sûr. Bien sûr. Mais c'est quand même un peu lui, indirectement, qui vous a donné, qui a participé, en tout cas, à vous donner envie de devenir metteur en scène, alors ? Parce que s'il a passé du temps avec vous, avec ses textes... Oui, bien sûr. Mais je vous interromps parce que vous avez raison. Donc ce n'est pas la peine de... C'est vrai, bien sûr, il a eu une influence énorme. Qu'est-ce que vous aimez chez les acteurs ? Quand ils s'amusent, quand ils jouent, ça les amuse de jouer. Il y a des acteurs tristes et puis il y a des acteurs très drôles. Et c'est souvent le cas, les acteurs qui aiment jouer, qui aiment s'amuser, qui sont légers ? La plupart du temps, les acteurs aiment s'amuser, aiment plaisanter, aiment faire des blagues au public, des blagues aux metteurs en scène. Ils ne sont pas tous marrants, mais il y en a qui sont sinistres. Je ne vais pas les nommer, mais... Si, si. Mais non. Non, non, non. Si, mais non. Dans ce livre, en fait, on voit bien que vous avez une grande admiration pour votre père. Oui. C'était un homme avec qui vous parliez ? Parce que dans votre livre, on a l'impression aussi que tout était quand même très, très pudique dans vos relations. C'est l'auteur, c'est moi qui suis pudique. Je ne raconte pas tout. Je raconte certaines choses, d'autres que j'embellis, que j'invente un peu, très peu. Et comment dirais-je... C'est évident que moi, j'ai subi l'influence de mon père et de tous les gens qui étaient autour de lui. Parce qu'il avait une bande de copains qui venaient jouer à la maison, aux cartes. Et quand je rentrais du lycée, enfin, vers 5 heures, il y avait... Je savais que mon père était en train de jouer aux cartes dans son bureau avec des copains, avec un copain. Et quand je rentrais, je mettais la clé dans la porte, j'ouvrais. Et là, dans l'entrée, il y avait un mec qui me regardait et qui me disait « Tu sais que ton père, tu sais que ton père c'est un enculé. » Je le dis, si je n'étais pas au courant, j'ai dit... Ah bon ? Alors j'allais voir mon père et il me disait « N'écoute pas ce que dit ce crétin. » C'est ça l'ambiance dans la maison. Alors évidemment, quand on est des parents qui sont traités comme ça, ça facilite l'humour. Mais quand même, il y avait une certaine pudeur dans vos échanges familiaux où cette façon de se parler était comme ça tout le temps. On avait de la pudeur quand on avait envie d'avoir de la pudeur. Mais c'est sûr qu'il y a 15 ans, j'étais pudique. Après, ça s'est arrangé. Est-ce que dans ce livre, vous racontez aussi le moment où finalement vous continuez de regarder vos parents comme votre papa et votre maman, mais aussi où vous commencez à les regarder comme un homme, comme un acteur, comme une femme ? Ce moment où on arrive quand même à considérer qu'on peut voir autre chose en eux que seulement nos parents ? Oui, ils sont un homme et une femme avec les conflits qu'on connaît à ces gens-là. Mais c'est à ce moment-là que vous avez finalement, vous êtes devenu entre guillemets un peu adulte suffisamment pour les voir autrement à ce moment-là ? On devient un peu adulte d'abord avec les lectures, les multiples lectures et puis les études qu'on mène. Donc c'est normal vers 14-15 ans de commencer à avoir une approche plus précise des parents. On n'est pas François Zolto, c'est pas ce que je veux dire, mais enfin, on peut avoir une idée quand même. Vous en parlez un peu de l'école, du collège, dans ce livre. Oui. Vous aviez envie d'être dissipé ? J'étais dissipé, mais bon, c'était ma nature. Je faisais des études normales, mais j'étais dissipé. Il y avait des matières où j'étais particulièrement dissipé. Par exemple ? Les mathématiques me dissipaient beaucoup. Ah bon ? Oui. Parce que c'est drôle, les mathématiques ? C'est assez drôle, surtout qu'on ne comprend rien et qu'on fait semblant de comprendre. Vous avez fait un livre... Le premier film que vous avez fait, c'est le documentaire qui s'appelle Hitler connaît pas ? Oui, c'est pas un documentaire. C'est un film bizarre qui a des aspects du documentaire, mais qui n'est pas... On dirait plutôt que ça ressemblerait à une émission de télévision qui serait bonne. c'est-à-dire assez rare aujourd'hui. Donc on voit des gens qui parlent, etc. Bon, ça fait beaucoup à la télévision, mais jamais d'une façon assez poussée. C'est-à-dire que là... Moi, j'ai jamais fait de télévision parce qu'on m'a... Ça aurait bien voulu en faire, mais on m'a jamais proposé. Mais là, en l'occurrence, Hitler connaît pas, c'était un film qui avait un air de télévision. par exemple, il y avait plein de caméras, des personnages qui parlaient à la caméra et qui parlaient eux-mêmes au public. Et c'était assez intéressant. Vous auriez été très bon en pub. En pub ? Oui. Vous auriez aimé ça, faire de la pub ? J'en ai fait un peu, oui. C'est marrant, oui. Vous aviez l'état d'esprit pour avoir assez de décalage pour faire des publicités. Oui, j'en ai fait. J'en ai fait. Mais j'en fais plus maintenant. Elles sont peut-être moins... Elles sont plus travaillées de la même façon aujourd'hui, peut-être ? Oui, et puis... On ne propose plus d'en faire. Je fais d'autres choses. Je viens de faire un roman, là-bas. Dans ce roman, on se promène aussi. Ça, c'est un thème qu'on retrouve souvent dans votre travail, dans votre livre. Les personnages se promènent. Ils changent d'endroit. Ils se déplacent. Ils se promènent. Ça, c'est une thématique qu'on retrouve beaucoup dans vos films. Il y a une... C'est le combat à tous les jeunes. Les jeunes, ils se promènent tous. Moi, maintenant, là, parce que c'est chaud, mais en général, les jeunes, ils se promènent. Ils regardent les filles. C'est un truc banal, quoi. Mais dans vos films, on retrouve ça. Une bande qui se crée, qui est un peu étonnante, qui va se déplacer ensemble. On retrouve ça dans Buffet froid. Il y a ces rencontres. Il y a des rencontres. Il y a des gens qui se rencontrent et qui, souvent, pas pour leur bien, d'ailleurs, parce qu'ils ont souvent ça s'entraînent. Mais je n'ai pas eu des bandes. J'ai souvent eu des groupes de deux ou trois personnes, comme les Valseuses ou les Faits froid, qui sont des films où il y a deux ou trois personnes qui marchent. Ils ne savent pas où ils vont, mais ils y vont. Mais c'est surtout un comportement de jeunes gens. À cette époque-là, c'était le moment où je faisais les Valseuses. On ne pouvait pas montrer les mêmes choses qu'aujourd'hui. On ne pouvait pas montrer des agressions de femmes seules, ou des violences. Moi, j'aime bien les violences, mais je n'ai pas peur d'en utiliser tellement. Donc, j'en ai utilisé un peu, mais pas beaucoup. Mais la rencontre, c'est quelque chose qui compte beaucoup dans votre carrière. Dans ce livre aussi, ça compte. Tout d'un coup, il y a des rencontres. Ah ben, comme dans la vie. Le principe de la rencontre, c'est une colonne vertébrale de ce que vous écrivez, de ce que vous tournez. C'est tout d'un coup, voilà, on est tombé sur ce type-là. Au coin d'une rue, on tombe sur un mec. Et tout bascule ? Tout bascule. Non pas qu'on le connaît, on ne le connaît pas, mais il a une tête qui ressemble à quelqu'un. Et vous, quelles rencontres vous avez faites qui, tout d'un coup, ont fait tout basculer ? Des acteurs, des gens dans la profession. Mais dans la profession ? Oui, parce qu'autrement, je ne sais pas faire grand-chose. Je sais faire des films, mais une table, je ne sais pas la construire. Est-ce qu'il y a des acteurs qui ont refusé de tourner avec vous ? Ah oui, bien sûr. Pourquoi ? J'étais con. On ne peut pas répondre à autre chose. Non, mais ils vous ont bien donné une raison. C'est quoi ? Le principe est trop fou ? Non, il n'y avait pas de raison. Non, il n'y avait pas de raison. Il y avait des craintes. Bizarrement, je dirais que j'ai eu plus facilement des refus d'hommes que de femmes. Les femmes, bien évidemment, quand je leur propose un rôle, elles ont tendance à dire « Bon, attention à un mollo, parce que je ne vais pas faire tout ce que tu me demandes. » Alors que les hommes, ils ne disaient rien, ils le font. Mais j'ai eu des problèmes avec des acteurs qui me disaient « Non, je ne ferai pas ton film et ton scénario est très bon, mais je ne vais pas le tourner. Parce que je ne saurais pas jouer. Je ne suis pas assez fort. » Des gens comme ça, des espèces de positions indéfendables. J'ai eu ça quelques fois, pas souvent, mais quelques fois, je dis refus. C'est normal. Et vous, comment vous les choisissez, vos acteurs ? C'est difficile, ça, le moment du casting, non ? Non, c'est agréable. On rencontre des acteurs, on leur parle. C'est passionnant d'essayer de comprendre ce qui se passe dans la tête d'un acteur ou d'un acteur débutant. Il y a des gens qui, dès qu'on les voit, ils sont entiers, ils sont déjà terminés. Exemple de Pardieu, par exemple, la première fois que je l'ai vu, c'était déjà un monstre. Alors qu'il était très jeune. Il était très jeune, mais il était déjà un monstre. Maintenant, ce n'est pas arrangé. Mais il était vraiment très drôle et amoureux de son métier. Et Devers ? Devers identique, aussi formidable, très fort. Patrick Devers était un acteur très subtil. Le tandem Devers-Depardieu, c'était un tandem idéal pour votre cinéma ? C'est ce que j'ai vu de mieux de toute ma vie de spectateur, c'est ce que j'ai vu de mieux. Devers, Devers, c'était mieux que les Américains. Les Américains, il y avait des grands tandems. Il y avait Devers, il y avait Newman et Redford, des gens comme ça. Mais nous, on a eu Devers et Devers, qui étaient les meilleurs acteurs du monde. Et quand ils jouaient ensemble, c'était fantastique. Et dans le monde entier, ça marchait. C'est-à-dire qu'ils faisaient rire des Américains, des Allemands, des Anglais, etc. Dans ces dialogues, est-ce qu'il y a beaucoup d'improvisation ? Parce que tout semble si écrit, si précis. Quelle est la part d'improvisation dans ce que vous mettez en scène ? Là, si on parle du bout d'un livre, alors il n'y a pas de mieux. Il n'y a pas d'improvisation ? Il n'y a rien. Dans ce livre-là, par exemple, sur vos dialogues, vous y êtes revenu souvent ? Non. Non, parce que les dialogues, ils sont bons tout de suite ou bien il faut changer de dialogue ? Mais vous savez plus facilement écrire des dialogues encore que des histoires ? Les dialogues, ça vous vient immédiatement ? Les dialogues, c'est ce qui me vient le plus facilement. Donc vous parlez comme vous écrivez ? Non, pas vraiment, mais je peux m'en approcher. Ça, vous le tenez de votre père ? Probablement, je ne sais pas. C'est une question un peu périlleuse. Mais je pense que, de toute façon, mon père n'était pas le seul à manipuler des dialogues. Il y avait des grands dialoguistes dans le cinéma français comme en Régençon, des gens comme ça, qui faisaient des dialogues magnifiques. Mais ce qui compte, c'est la façon de les jouer. Il y a des dialogues magnifiques qui sont magnifiques parce qu'ils sont joués par Jouvet et Arletti, le film dans lequel j'ai joué mon père. Très joli film. Je passe dans un petit hôtel au bord du canal Saint-Martin. Je vois. Dans votre livre, on a l'impression que votre père a cette faculté de mettre en scène des dialogues du quotidien. vous l'avez écrit de telle sorte qu'on a vraiment l'impression qu'il vous a transmis cette facilité d'avoir la propos. Pour lui, c'était facile et pour moi aussi parce que moi, j'adorais les dialogues et quand mon père en disait, je les bugeais comme des petits laits. Et mon père adorait les dialogues aussi. Donc on s'est mis à faire des dialogues ensemble. Si bien qu'à un certain âge, quand j'ai eu 16-17 ans, on aimait tellement faire des dialogues qu'on se parlait tout le temps en dialogue. Votre père, il continuait de connaître des dialogues par cœur de certains films. Et vous aussi ? Non, il ne connaissait pas par cœur. Il connaissait pour jouer. Mais 15 jours après, il avait oublié. Mais vous aviez entre vous des dialogues récurrents, des phrases qui revenaient ? Non. On en avait, mais ce n'était pas intéressant. Ce sont des phrases qui ne voudraient pas un petit bout de saucisson encore, par exemple. Celle-là, vous l'avez beaucoup prononcé ? C'est une bonne phrase. Ça, c'est une phrase... Tu n'as pas envie d'un coup de rouge, mais il est trop tard. Mais il n'est pas tard, il est 4 heures du matin. Tu veux un coup de rouge ? Oui, c'était ça avec mon père. Ça, vous l'avez partagé avec votre père aussi, l'amour de la table ? L'amour de la table, c'était une tradition de la famille. Mon père aimait beaucoup manger et boire. Moi, forcément, j'ai suivi la même école. et on a quand même dû faire l'attention. On n'a pas fait n'importe quoi. Mais il y avait des excès. On était une famille d'excès. Mon père était excessif. Moi aussi. Et les gens avec qui on travaillait étaient excessifs. Quand on travaillait avec Jean Carmet ou Michel Serrault ou des gens comme ça, il y avait toujours un truc sur une assiette qui n'était pas assez pleine. Tu ne m'as pas mis assez de viande. Pourquoi tu ne m'as pas mis de parler ? Il disait ça. Il disait « Je n'ai pas assez à manger. On vient de te servir. » Mais je n'ai pas assez. C'est très amusant, ce genre-là. Dans votre livre, à un moment donné, il y a une scène avec un reblochon. Oui. C'est une scène qui prend de la place, en fait, qui est très importante. Et elle existe vraiment, la dégraisseuse ? La dégraissée. Ça existe, oui. Malheureusement, je n'ai pas le droit de retrouver parce que tous les gens qui ont connu mon père et qui, donc, en but de dégraisser avec lui, malheureusement, ils sont tous morts. Donc je n'ai pas pu aller leur demander, mais je n'avais pas le souvenir de la dégraisser. Je ne sais pas avec quoi c'est fait. C'est un mélange d'alcool assez redoutable qui donne des malaises aux femmes. Mais on ne sait pas comment c'est fait. Donc moi, je ne pouvais appeler personne parce que tout le monde était mort. Sinon, j'aurais appelé François Perrier, j'aurais appelé des amis de la famille qui avaient bu, eux, des dégraissés et qui connaissaient le truc. Moi, j'en avais bu, mais je n'avais pas noté les... C'est compliqué. Chez des cocktails, c'est toujours... On a l'impression quand même que c'est... Vous écrivez la dégraissée, mais vous racontez qu'en fait, elle dégraisse surtout les gens qui la boivent. Vous en avez bu beaucoup ? Pas beaucoup, non. Non, ce n'est pas possible. C'était un torboïau terrible. C'est un petit écho au Tonton Flingueur ? Ça ressemble un peu au Tonton Flingueur où il y en a un qui dit il y a de la pomme. C'est très joli scène. On ne peut pas s'empêcher de lire votre livre sans penser à cette scène. On pense aux anciens qui m'ont précédé et qui me portent. Parce que moi, je suis porté par Odiard, je suis porté par Léna Ventura, par Serrault, par tous ces gens-là. Même quand je ne tourne pas avec eux, ils sont... J'y pense. Donc c'est une famille. C'est normal. Il y a les acteurs, il y a les metteurs en scène, il y a les dialoguistes. Et puis tout ça, ça se mélange et ça finit par faire ce qu'on appelle le cinéma français qui est un cinéma de qualité. Encore aujourd'hui ? Encore aujourd'hui. Je dirais même assez supérieur. Aujourd'hui, dans les jeunes réalisateurs, on pense... Il y a des jeunes qui font un cinéma qui peut être aussi parfois décalé que le vôtre comme Quentin Dupieux ou des films très engagés comme ceux de Stéphane Brisé. C'est des... Stéphane Brisé qui est le meilleur cinéaste français à mon avis. et on peut... On peut faire ce qu'on veut au cinéma, il n'y a pas de problème. Il faut le faire avec élégance. Quand on veut parler des gens, des hommes et des femmes, Brisé le fait très bien. Mais par contre, il faut le faire avec un peu de retenue. On ne peut pas... On ne peut pas tout dire. Quels sont les films que votre père vous a transmis ou les metteurs en scène ? Est-ce qu'il y a des films qui sont restés entre vous de façon très forte ? Est-ce qu'il y a des films que vous regardez encore aujourd'hui ? Il y a des films que je regarde encore aujourd'hui, évidemment. Particulièrement les films de ces années-là, de ces années 40, 50, la fin de la guerre, où il y avait des grands metteurs en scène. Il y avait Carnet, il y avait Jean Renoir, il y avait... des gens dont on se souvient quand même. Et mon père m'a appris tous ces films-là. Il ne me les jouait pas parce qu'ils avaient oublié. Quand il joue... Le petit hôtel dans lequel il est avec Arlétine. Celui du Nord ? Hôtel du Nord. où il appelle et il dit « Ma petite reine, viens, ma petite reine, viens me voir. » Et Arlétine lui répond « Mais je ne suis pas ta petite reine. » C'est un cinéma qui a beaucoup de charme. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois que vous avez vu Clouseau ? La première fois, non. Je l'ai vu après pas mal de fois, mais la première fois, j'étais très jeune quand même. Je l'ai vu, mais j'ai vu un gros bonhomme avec des grosses sourcils. Je ne savais pas que c'était Clouseau. Je ne savais pas que c'était un grand metteur en scène. Je n'avais pas vu ses films. Après, je les ai vus, mais c'était un homme qui avait une présence et un charme extraordinaire. Il faisait peur, mais c'était le patron. Il dirigeait tout. Il pouvait faire n'importe quel film. Parfois, pas toujours très bon, d'ailleurs, mais il faisait des films comme il voulait. Qu'est-ce qu'il vous a appris, Clouseau ? Rien. Il m'a appris. Je ne l'ai pas connu énormément. J'ai parlé avec lui pas mal, mais il ne m'a rien appris parce que j'étais jeune. J'avais 14 ans, 15 ans. Donc, on ne peut pas apprendre à un gamin. Clouseau, il n'a rien à apprendre. Il peut parler, raconter des histoires, mais on n'apprend pas. Le cinéma, ça ne s'apprend pas tellement. Mais c'est vrai qu'avec Clouseau, c'est agréable. Et pourtant, il est dans ce livre, Clouseau. Oui, parce que je voulais lui retransmettre un souvenir que j'ai de lui. C'est un souvenir exact, très précis. Et Clouseau est arrivé dans ma vie un peu comme un dieu qui vient donner le cinéma en cadeau à quelqu'un. C'était moi. Il ne m'a rien appris d'être spécial, mais il m'a quand même parlé. Une façon de parler, une façon d'être. mais ce n'était pas un obsédé de cinéma. Clouseau ne parlait jamais de cinéma. Il parlait de ses films. Il ne parlait pas des problèmes qu'il avait. Pourtant, il avait des difficultés pour faire des films. Quand vous avez écrit ce livre, est-ce que vous aviez des flashs de cinéma qui se mêlaient à vos souvenirs ? Non. Non, pas vraiment. Par contre, j'avais des souvenirs qui se mêlaient. Il y avait toute une partie du livre qui était écrite et toute une autre partie qui n'était pas écrite et qui me servait de réserve. J'avais des stocks et que j'ai toujours, d'ailleurs. donc je vivais dans une espèce de... C'était très bizarre de se lever le matin et de se dire que je vais travailler sur mon roman et d'attaquer les phrases, les paragraphes par... Ma mère a voulu le jeter par la fenêtre. Mon père était couché avec pas mal de femmes. J'ai connu... Enfin, tous ces trucs-là qui étaient une espèce de bouillie de souvenirs qu'on a tous des souvenirs comme ça. C'était difficile de choisir pour le livre ? Non, pas vraiment. Il y a des choses que j'ai supprimées que je n'ai pas utilisées parce que je voulais quand même rester un peu digne par rapport à la mémoire de mon père. Donc je n'ai jamais dit de choses désagréables sur mon père. J'aurais pu. Évidemment. Comme tous les fils avec leur père. Dans ce livre, on voit bien qu'il y a des moments où il vous manque. Vous aviez, en écrivant ce livre et en convoquant ses souvenirs, vous vous êtes souvenu de ces moments-là où votre père vous a manqué. Il me manque surtout maintenant. Ça, j'imagine bien. Parce qu'avant, il ne me manquait pas, il était là. Alors il mangeait, il mangeait tout, il buvait, il avait des copains. Mais maintenant, il me manque vraiment parce qu'il n'est pas là vraiment. Ce n'est pas bidon. Il y a un truc qui n'est pas bidon dans la mort. La mort, ça existe. Dommage. dans la mort, on la retrouve aussi assez souvent dans vos films ou en tout cas, il y a cette question... Ah oui, bien sûr. Une mort plus amusante, une mort de comédie. Par exemple, dans mes faits français, j'ai tué 11 personnes. Pas mal. Ça dégage quand même. Ça dégage, Et donc, après, j'ai fait un film plus gay. Mais j'aime bien la noirceur au cinéma ou ailleurs, au théâtre aussi, d'ailleurs. Mais la noirceur au cinéma, c'est formidable parce qu'au cinéma, on peut tuer des gens. On tue comme ça. Désolé, vieux. Voilà. C'est ça, le cinéma. C'est ça que j'aime. On tue et après, on continue de parler. Il y a même des films dans lesquels vous tuez des gens qui ne meurent pas. Qui ne meurent pas ou qui ressuscitent. Ou qui dialoguent avec la mort, comme dans le bruit des glaçons, par exemple. Oui, mais ce n'est pas la mort, c'est le cancer qui vient. Il y a un cancer qui se présente. Bonjour, monsieur, je suis votre cancer. Alors, c'est parce que, en fait, la mort, c'est un ressort merveilleux pour faire de l'humour ? Oui, bien sûr, c'est ce qu'il y a de plus terrible. C'est une façon aussi de déjouer une certaine peur ? Oui, de s'amuser de ces choses-là qui ne sont pas très rôles. Vous pourriez... Vous avez pu rire de tout dans votre vie, Bertrand Bléer ? Non, pas du tout, non. Non, il y a des moments où on ne rie pas du tout. Et particulièrement dans le cinéma, il y a des moments très difficiles où on a du mal à faire les choses où on n'arrive pas à concrétiser et où on se heurte à des obstacles qui sont insurmontables, comme par exemple certains acteurs qu'on a commis la bêtise d'engager. On s'aperçoit, après coup, qu'ils ne sont pas bien, qu'ils ne peuvent pas jouer le personnage qu'on avait prévu. Donc là, on est en étant très embêtés parce qu'on n'a pas de solution parce que les acteurs, on ne peut pas les renvoyer. Donc, il faut faire avec. Donc, ça crée des difficultés. Ça, c'est très pénible. Dans votre livre, il est question des femmes aussi ? Oui, forcément. Ça, c'est un sujet sur lequel on a beaucoup écrit par rapport à vos films. Le rôle des femmes a beaucoup changé, évolué. Il s'est déguissé comment dirais-je, pas évolué, mais il s'est structuré. C'est-à-dire que mon personnage féminin, qui au début n'existait pas beaucoup, qui était un peu des papillons, là, tout d'un coup, à partir d'un certain nombre de films, on a des films où il y a des personnages féminins qui existent, c'est-à-dire des vraies bonnes femmes qui se battent et qui ont des réactions violentes. Et j'ai commencé à faire des films de femmes. Au début de ma carrière, j'ai fait des films plutôt viriles, avec des deux verres, des gens comme ça. Et puis après, il y a eu l'arrivée des femmes. Les femmes, elles sont arrivées par surprise, elles sont arrivées dans Calmos, évidemment, parce que c'était une plaisanterie. Mais par la suite, il y a eu des films où les femmes avaient des rôles très importants, comme par exemple, Trop belle pour toi, qui est un film qui est un concerto pour femmes. Carole Bouquet, Anouk Grimberg, Myriam Boyer, c'est les actrices qui correspondent bien à votre cinéma parce que les acteurs qui travaillent avec vous sont ceux qui ont une capacité à être aussi bien féminin que masculin ? Oui, souvent. Ou en tout cas, une capacité à rire. Ou à faire rire le spectateur par des choses. Est-ce que vous avez parlé de tout ce dont vous vouliez parler à travers vos films ? Non, parce qu'il y a toute une part de pudeur chez un auteur qui fait qu'on ne parle pas de tout. Les souvenirs, par exemple, il y en a beaucoup que je regarde pour moi. Par exemple, je n'ai pas parlé de mes enfants dans mon roman. Je n'ai pas parlé de mes femmes non plus. Je parlais des femmes dans mes films, mais pas des miennes. Je n'ai pas parlé de mes enfants non plus. Par contre, je parle de mes parents. Donc la prochaine fois, ce sera peut-être... Vos enfants ? Peut-être mes enfants, oui. Mais il y a Nicole quand même dans ce film. Nicole, c'est la prochaine. Il y a Nicole ? Qu'est-ce qu'elle nous réserve à celle-là ? On n'en sait rien, mais ça doit être épouvantable. Nicole, vous tombez amoureux d'elle à 15 ans. Elle a vraiment existé, Nicole ? Oui, elle a existé. Elle s'appelait peut-être pas Nicole. Non, bien sûr que non, mais elle existait. Il y a toujours des Nicole. Un garçon de 15 ans, il est amoureux d'une Nicole. Alors, dans ce livre, en fait, on voit bien que finalement, vous êtes romantique. Je suis romantique ? Oui. Oui, bien sûr. Pas trop quand même. Il ne faut pas exagérer. Mais vous êtes romantique et tendre. Et vos personnages, et cette façon dont tout d'un coup vous racontez le jeune homme que vous étiez et vos parents, on voit bien que dans tous vos films après, on entend bien que la tendresse est un sujet très important dans votre travail. Oui, oui. J'en ai beaucoup en réserve. Une chance. Hein ? Une chance. Et ça, elle vous a été transmise aussi par vos parents, cette tendresse ? Bien sûr. Mes parents étaient des gens qui avaient de la violence, qui avaient des moments difficiles, mais de temps en temps, ils se retrouvaient et c'était sérieux. C'était du solide. Il y avait le père, la mère, et puis au milieu, il y avait un océan de bonté et de fragilité. Il y a une chose que j'aime beaucoup dans ce roman, je m'excuse d'en parler, c'est une scène où le petit garçon que j'étais croise le Toubib qui soigne sa mère, qui est un neurologue. Il soigne sa mère parce qu'elle fait une dépression. Et donc, il demande au docteur, en le croisant dans le couloir, il lui dit comment va ma mère ? Est-ce qu'elle va un peu mieux ? Et le médecin lui répond ma droite-mère n'est pas valade, c'est simplement de la fragilité. Tout la blesse, elle ne supporte pas les choses violentes. Et je trouve ça très intéressant qu'un petit garçon arrache ça à un Toubib. Ça, c'est une poésie qu'on retrouve aussi beaucoup dans votre univers. La poésie. D'ailleurs, vous avez choisi un éditeur. Votre éditeur aussi, il aime la poésie. Oui, oui, oui. Enfin, il faut se méfier des éditeurs. Oui. Mais la poésie, elle a une part importante dans votre vie ? Pas du tout. Sauf seulement quand tout d'un coup, un Toubib arrive à vous dire un truc. Quand ça échappe, quand il y a de la poésie qui échappe, c'est merveilleux. C'est celle-là qui compte, en fait. C'est celle-là la plus belle. Mais en fait, moi, je ne suis pas très porté sur la poésie. Je suis porté sur plein d'autres trucs. Les bouquins, les livres, tout ça, 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 je n'ai peur de rien. Mais la poésie, ça me laisse un peu figé. La musique. La musique, ce n'est pas pareil. La musique, c'est ce qu'il y a de plus beau. C'est un des personnages de chacun de vos livres. Oui. Dans ce livre, vous racontez que très jeune, vous êtes dingue de jazz. Oui. Et votre mère joue du piano. Mais j'étais seul à être dingue de jazz dans la famille. Vous écrivez qu'en fait, c'est dans votre chambre qu'il y a la boîte de jazz la plus importante. Oui, bien sûr. Vous étiez le seul à écouter du jazz et c'était toléré. Pardon ? C'était toléré à la maison. Oui, bien sûr. Personne ne m'aurait empêchée d'écouter du jazz. On était quand même déjà assez civilisés. Ça faisait du bruit par rapport au piano de votre maman ? Ça fait du bruit, pas forcément plus que le piano. Ça fait du bruit et puis c'est difficilement très beau. Beaux-arts, c'est tout de suite très beau. Mais le jazz, c'est pas tout de suite très beau. Il faut du temps pour nettoyer les pistons et tout ça. Quand vous faites un film, ça représente quelle part de votre travail, la réflexion sur la musique ? Sur la musique, ça me prend un quart d'heure. D'accord. Ou une demi-heure. Il faut trouver. comment je fais pour trouver de la musique ? J'ai énormément de disques chez moi et j'ai pas en particularité d'aimer les mauvaises musiques. Donc, par exemple, des chanteurs italiens, des trucs un peu démodés comme ça. Et si tout d'un coup, on met ça sur un film, il y a une séquence assez sérieuse avec des personnages qui disent des choses importantes et tout d'un coup, on met la musique italienne à la stupide et ça devient très marrant. Ça devient merveilleux. Et ça, c'est un truc que les Italiens ont inventé et nous ont transmis à nous autres. C'est cette espèce l'humour italien, l'humour qui fait que tout est une rigolade. Et il y a ça dans tous les films italiens, y compris les grands chez-d'oeuvre. C'est un cinéma que vous regardez beaucoup ? J'ai beaucoup regardé à un moment dans ma vie. Je n'ai regardé que des films italiens. Et puis, il y avait beaucoup qui passaient à Paris. Je les voyais tous, des Fellini, des Scola, ces gens-là. Et ce cinéma-là m'a absolument structuré autant que le cinéma américain. Même peut-être plus. Dans votre livre, on retrouve un autre personnage qui est très important dans votre travail. C'est le personnage qui s'incruste. Jacques. Oui. Il s'incruste. C'est un personnage assez bouleversant parce qu'il ne sait pas où il va. Il est attiré par la mère par ma mère. Il est attiré. Il est un brodel. Mais ça ne donne rien. Et ensuite, on sent qu'il n'a pas réussi sa vie. D'ailleurs, comme métier, il vend des machines à laver. Donc, ça ne le remplit pas. Et ce personnage est très intéressant. Ce personnage, on le retrouve souvent aussi dans vos films. ce personnage très touchant qui est un peu paumé, qui ne sait pas où habiter, qui s'incruste. dans certains de vos films, il y a réellement ce personnage qui sonne et qui ne part plus jamais. Oui. Il est vraiment là. Mais ce personnage, c'est comme s'il était nécessaire à une famille. Il y a quelqu'un en périphérie qui est là. Une assiette en plus à mettre à table ? Oui, c'est de la sympathie. C'est-à-dire qu'on met une assiette parce qu'on a de la sympathie pour le mec. Sinon, on n'aimait rien. Dans les familles, il y a souvent une chaise qui est vide et sur laquelle on ne met personne. sur les tournages aussi, il y a en fait ce principe de manger collectif, d'aimer ça. Vous aimez les grandes tablées ? Je n'aime pas spécialement les grandes tablées, mais ce qui compte, c'est ce qu'il y a dans les assiettes. Si les tablées sont petites, ce n'est pas grave. Si l'assiette est belle avec des tripes, des tripes, des choses comme ça, ça va mieux. Et ce super copain que vous avez dans ce livre, Bloomberg, il a vraiment existé, ce super copain ? Oui, il a vraiment existé. Il existe toujours. Et on s'est perdu dessus parce que lui, il n'habite plus, il n'est plus en France. Donc on peut se parler par Internet. Et c'était mon meilleur copain. Et ça, ce n'est pas inventé du tout. C'était tout à l'heure exact. C'est-à-dire qu'il me raccompagnait chez moi. Et pour le remercier, je le raccompagnais chez lui. Donc on avait comme ça des fins de journée très chargées où on se raccompagnait mutuellement. On ne foutait rien. On ne travaillait pas. Mais on se raccompagnait. Et c'était un très joli souvenir. Je garde un souvenir de lui, il est merveilleux. Dans ce livre, vous lui donnez une place, une place royale, une place merveilleuse. Oui. La place du confident, la place du type avec qui on peut s'engueuler. Et ce n'est pas grave. Oui, ce n'est pas grave. Enfin, c'est grave quand même, mais pas dans mon bouquin. Pas dans votre bouquin. Oui. Mais dans la vie, vous êtes cette amie-là aussi ? Vous pouvez dire ce que vous pensez et puis ça passe ? Oui, bien sûr. L'amitié sans la sincérité, ce n'est pas bien. Il faut pouvoir se libérer. Dans vos dialogues et dans ce livre aussi, Bertrand Blier, on voit bien que vous avez la capacité de dire avec une espèce de franchise qui peut être brutale, tendre, mais directe, incroyablement dans le présent. Et vous êtes comme ça dans la vie de tous les jours, même avec les gens que vous aimez, c'est-à-dire à dire qui t'a regretté après ? Souvent, on regrette des choses qu'on a dites parce qu'on parle trop. Mais enfin, je ne suis pas brutal, non. Je ne pense pas que... Je n'ai pas le souvenir d'avoir fait du mal à un proche ou à des amis, à un ami ou à un enfant, encore moins, bien sûr. Mais... Enfin, c'est difficile de rester à sa place, c'est-à-dire d'être quand même sincère, de balancer de temps en temps quelques bonnes vannes et derrière, de plaisanter, de dire, tu vois, j'étais bien nul. Il y a un côté... On peut rire de tout à condition que ce soit léger. Du coup, c'était pratique de faire du cinéma pour pouvoir dire des trucs que vous ne pouvez plus dire dans votre vie à vous ? Je l'ai écrit dans des livres ou dans des films, c'est pareil. Le message est le même. On raconte les mêmes trucs. Par exemple, les cons, d'une façon générale, vous inspirent. Ils ne vous font pas du tout peur. Ils ne font pas peur parce qu'on n'a pas à avoir peur. Ils sont à nombreux. d'une façon, on ne risque rien. Est-ce qu'on peut dire que dans votre cinéma, d'une façon générale, il y a quand même beaucoup de personnages masculins que vous dépeignez comme l'abruti, vraiment le con de base qui devient incroyablement attachant parce qu'en fait, il est très sincère. Je n'ai pas trop le souvenir d'avoir traité un personnage comme ça. Dans les Valseuses ? Dans les Valseuses, c'est deux connards. Ils passent leur temps à cavaler après des femmes qu'ils ne connaissent pas. Il y a quand même une réplique mémorable de Gérard qui dit il est debout sur une dune près de la mer du Nord et il dit à Dover, il dit c'est quand même il y a forcément un cul qui nous attend quelque part. Ce n'est pas possible autrement. Ça, c'est les Valseuses. on aime ou on n'aime pas mais c'est fort, c'est fort. Il n'y a aucun film que vous regrettez d'avoir fait ? Je n'irai pas jusqu'à dire ça. Il y a certains regrets quand même. Il y a certains regrets, il y a des choses qui sont un peu un peu facilement, tournées facilement, vite, avec trop de talent. Un peu comme ça. et je pense par exemple à le film que j'ai fait avec Anne Grimbert qui s'appelle Un, Deux, Trois, Soleil. Un, Deux, Trois, Soleil, j'aime beaucoup mais l'autre avant il y en a un. Mon homme. Mon homme, mon homme, je n'aime pas. Celui-là, je n'aime pas. Celui-là, vous ne l'aimez pas. Celui-là, vous ne l'aimez pas. C'est mon préféré. Pourquoi vous ne l'aimez pas, mon homme ? Je ne l'aime pas parce qu'il a une sale gueule. C'est une bonne raison. Il est raide, il est antipathique. Non mais parfois, on se plante. Parfois, on prend une mauvaise musique, on prend un mauvais acteur. C'est des erreurs. C'est des erreurs comme n'importe où. Les mathématiciens, ils font des erreurs en maths. Tout le monde fait des erreurs. Donc parfois, on peut dire j'aime pas ce film. Je l'aime bien mais j'aime mieux les autres. Puis fait froid, c'est mieux évidemment. Vous avez été beaucoup récompensé. Qu'est-ce que vous en avez fait de ces récompenses ? Je les ai perdues. Il y en a qui ont m'a volé. Qu'on vous a volé ? Oui, à la faveur d'un divorce. D'accord. Pendant un divorce, il y a des trucs qui disparaissent. Comme des pigeons. Ce n'est pas banal. Et donc j'ai perdu mes cinq Césars et ils ont disparu. Je ne sais pas où ils sont. Mais il y a des trucs que j'ai gardés. Il y a des royales qui n'avaient pas ce que j'ai gardé. Vous vous souvenez de ce que vous avez ressenti quand vous êtes allé à la cérémonie des Oscars ? J'étais très timide. Très impressionné. Mais parce qu'il y a de quoi être impressionné. Il y a de quoi. Oui, oui. Tous les acteurs de Léod sont là et ils vous regardent et ils se disent qu'on aime bien les Français surtout vu que leur accent est à la con. Ils ne sont pas foutus de parler anglais. Ils se marrent. Et nous, on se marre aussi. Mais bon, moins quand même. Parce que quand on est sur scène, ce n'est pas facile. Et les Américains eux-mêmes, quand ils sont sur scène pour recevoir... Ils sont aussi intimidés que nous. C'est-à-dire qu'on peut voir des acteurs qui tremblent, par exemple. Ils sont comme ça, ils reçoivent la statue. Et après ? Qu'est-ce qui s'est passé après ? Ils sont venus vous voir ? Comment vous avez... Non, ils ne viennent pas parce que c'est tous dans ma chambre. Ce n'était pas possible. Non, qu'est-ce qui se passe après ? Il y a plein de trucs. Des rencontres. Il y a un bal. très joli après la cérémonie des Oscars qui s'appelle le bal des gouverneurs qui est un bal en plein air avec des actrices et des metteurs en scène qui viennent danser avec le corps diplomatique français. Et c'est sympa. Ça a changé quelque chose, bien sûr, dans votre travail d'avoir cet Oscar. Rien du tout. Rien du tout ? Ça ne vous a pas permis de faire plus facilement des films ? Oui, mais un. Ça m'a permis d'en faire un. Buffet froid ? Buffet froid. Quand j'étais à Los Angeles pour les Oscars, j'ai été contacté pendant le bal du gouverneur. On buvait des goûts. On avait du champagne californien qui était pas mal, d'ailleurs. Et tout d'un coup, je sens une main sur mon épaule qui me serre comme ça. Je me retourne, c'était Coppola. Et Coppola, qui est l'homme le plus sympathique du monde, à cette époque-là, il était... Et il me dit... Est-ce que ça vous intéresse de venir s'envoyer avec moi à San Francisco ? Alors j'étais bouleversé, évidemment, parce qu'être contacté par Coppola, c'est énorme. Donc... Donc je lui ai répondu que j'allais réfléchir, que je le remerciais, etc. C'était très agréable. Et je ne l'ai jamais rappelé. Vous avez eu peur ? J'ai eu peur, mais j'ai bien fait d'avoir peur. Pourquoi ? Parce que je pense que ça aurait été deux personnes en même temps, deux metteurs en scène qui font des films différents et qui essayent de travailler ensemble. C'est une folie, quoi. Il faut rester dans sa langue. Il faut rester dans la langue qu'on parle. Et le reste, ça se fait... il a fait un film d'ailleurs à ce moment-là qui n'était pas très réussi, mais où il y avait des choses admirables. Et voilà. Donc j'ai été content. j'ai eu la main de Coppola sur mon épaule. Et tourner avec votre père. il y a eu des mains aussi. Et tourner avec votre père. c'était la merveille. La merveille. Parce qu'il y avait un problème que j'avais étudié avec lui. C'est que j'avais du mal à le critiquer quand il jouait. Mais je lui donnais quand même des instructions très précises en lui disant fais pas ci, fais pas ça. T'as pas besoin de te marrer. Alors pourquoi tu te marres ? C'est pas drôle. Tu vas te faire ce mec. C'est pas drôle. Tu... Ah bon, d'accord. Il m'écoutait et il faisait ce que je disais. Mais avec une grande discipline et un grand respect de ma situation. Parce qu'il comprenait bien que j'étais un bon. J'étais un bon metteur en scène. Et donc, il pouvait m'écouter. Et donc, on avait une relation extrêmement tendre avec des vacheries. Aussi, de temps en temps, on en voyait comme ça. Mais... Il avait une qualité. Il était extraordinairement marrant. Gros mec, grosse tête, des gros yeux globuleux. Et pas de cheveux. Très drôle, très marrant. un bonhomme, un bonhomme, un bonhomme, très solide. Et moi, je l'ai dirigé comme ça. T'es un petit peu moins là. Non, c'était facile. C'est facile. Et... c'est un plaisir. C'est un plaisir. C'est un plaisir merveilleux. Et puis, parfois, on fait des trucs dangereux. Par exemple, j'ai failli le noyer dans un lac au-dessus de Grenoble. Il ne savait pas nager, votre père. Hein ? Il ne savait pas nager, votre père. Il ne savait pas nager. Non seulement, il ne savait pas nager, mais il était aquaphobe. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas même tomber dans l'eau. Pourquoi ? Parce que quand il était petit, garçon, son grand frère, qui était assez con, charmant, mais con, il l'a poussé dans l'eau, dans une piscine, et mon père a fallu mourir. Donc, on l'a sorti en extrémisme, mais bon. Depuis, il n'a plus jamais mis les pieds dans l'eau. Et vous, vous l'avez mis sur l'eau ? Je l'ai mis sur l'eau dans une barque. Dans Buffet froid, non ? Dans Buffet froid. Il est dans une barque avec un individu très dangereux qui est dans la barque avec lui, qui s'appelle Gérard Depardieu, qui est un gros mec, plus gros encore que mon père, et qui, la veille, au soir, avait pris une biture fantastique avec les copains. Et donc, il était ivre mort à sortir dans la barque. Il bougeait beaucoup et mon père était coincé dans le cul de la barque. Il n'osait pas bouger. Et dans la scène, il se trouve que Depardieu va pousser mon père dans l'eau volontairement par méchanceté. Et donc, on avait pris un cascadeur, un professionnel qu'on avait habillé, maquillé, etc., pour qu'il puisse jouer le rôle de mon père à sa place. Mais quand même, il y a eu un moment où mon père a dû monter dans la barque donc on était sur des cailloux au bord de l'eau. Et je lui dis « Appuie-toi sur mon épaule, je vais te tenir pour aller sur la barque. » Et en passant à côté de moi, il m'a dit dans le creux de l'oreille « Tu ne vas quand même pas buter ton père. » Alors je dis « Non, non, non. » Bon, il est monté dans la barque et là, la scène d'après, c'est une scène entre lui et Gérard et où Gérard dit un échange de dialogue assez vif. Et Gérard lui dit « Fais pas le con, sinon je vais te balancer à la flotte. » Et mon père lui dit « Mais tu ne vas pas faire ça. » Et Gérard lui dit « Pourquoi je vais me gêner ? » Et mon père lui dit « Mais je ne sais pas nager. » « Ben justement, tu vois, tu n'aurais pas dû me le dire. » Et voilà la scène qui a fait le tour du monde après. Mais quand vous tourniez avec votre père, est-ce que c'était aussi très festif le soir ? Parce que comme vous le dites, dans ces castings avec votre père, il y avait Carmé, il y avait Depardieu, il y avait quand même une bande qui était une famille. C'était une famille, oui, mais enfin, la question, c'est sur le côté festif. Oui. Mais ça devait être festif. C'est-à-dire que mon père ne pouvait pas tourner un film si le soir il n'y avait pas un truc festif. D'accord. Il ne fallait pas les proposer des coquillettes. Les coquillettes, il s'en foutait. Mais Depardieu aussi, il s'en fout des coquillettes. Ah ben Depardieu, il ne mange pas de coquillettes. Il n'en a jamais mangé de sa vie. Donc avec les deux, pour tourner le matin, ça devait quand même être quelque chose, non ? C'était parfois difficile. Mais finalement, c'était le plus beau compliment et la plus belle déclaration d'amour qu'il pouvait vous faire votre père que de tourner avec vous que d'être votre acteur. Il n'était pas mon acteur. Il était mon père et on avait une grande... On avait de la connivence. On était d'accord pratiquement sur tout. Parfois, je lui demandais un truc. Je lui disais il faudrait que tu fasses ça. Un truc comme ça. Il me regardait, il me faisait t'es sûr ? T'es sûr que c'est une bonne idée. On dealait comme ça. On avait des deals. Parfois, je disais que j'ai une connerie. Il me disait « Non, tu vas pas me faire faire ça. » Vous l'écoutiez ? Oui, bien sûr. Ah oui, parce qu'il avait la musique. Il avait la musique du cinéma et du théâtre dans sa tête. Donc je n'avais qu'à suivre ses conseils ou faire un peu le contraire mais peu d'amens sans trop les montrer. Discrètement. Discrètement. Merci Bertrand Blier. Merci à vous. Applaudissements. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada